Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tapis de jeu que j'ai acheté récemment. De la marque Stratmat, qui est un petit fabricant français, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon club Orgore en Wargame. Il était venu présenter ses tapis de jeu. Donc, il fabrique des tapis de jeu en jersey néoprène, ce qu'on appelle la mousse pad. Il fait plusieurs types de décors. Moi, j'ai pris Prairie parce que je joue de l'historique, mais je vais d'ailleurs vous mettre des photos dans la vidéo, en même temps que je parle, de plusieurs types de terrains qu'il peut faire. Alors, moi, ce que je cherchais, en fait, c'était un terrain, un tapis de jeu avec Hexagone. Pardon, vous pouvez le voir. J'avais fait des recherches sur Internet, je n'avais pas trouvé grand-chose. Hormis des sites qui sont en anglais, et comme je ne maîtrise pas trop l'anglais pour passer commande d'un tapis de jeu avec Hexagone, avec une taille d'Hexagone bien précise, évidemment, parce qu'il y a forcément plusieurs tailles d'Hexagone possibles. Et donc, d'avoir trouvé cette marque française, ça m'a beaucoup aidé, puisque j'ai pu commander chez lui. Alors, j'ai été sur son site Internet, que je vais vous mettre en description de la vidéo, et sur l'image, là. Donc, j'ai commandé chez lui, par son site. J'ai pris l'option Hexagone, puisque vous pouvez choisir, quand vous commandez votre tapis de jeu, évidemment, en plusieurs tailles. Il y a du... Alors, c'est en mesure anglo-saxonne, c'est en fit. Vous avez 2x2, vous avez 3x3, 4x4, 3x6, etc. Dans mon cas, j'ai pris un 3x6, ce qui fait, en fait, 1m20 par 1m80. Donc, vous sélectionnez le type de terrain que vous voulez, la taille, mais aussi, si vous voulez, des hexagones, voire une table quadrillée, ou alors aussi des lignes de tiers de table, c'est-à-dire votre nappe de jeu avec 3 lignes qui vont la partager en 3. Et pour la taille d'hexagone, donc, en fait, j'ai passé ma commande. Ensuite, je lui ai envoyé un message, via son site, en lui précisant le type de la taille des hexagones que je voulais. Donc, en fait, moi, j'étais parti sur le format Calistra. C'est une marque anglaise qui fait ce genre de choses. C'est-à-dire des tables en hexagone, mais on va dire en puzzle, quoi. Et en fait, pour jouer à un jeu comme en Uncolor, par exemple, on est sur un format Calistra. Donc, c'est ce que je lui ai demandé. Alors, je lui ai donné la taille. Ensuite, j'ai passé ma commande, je lui ai envoyé un message avec la taille d'hexagone que je voulais. Ensuite, il m'a répondu en m'envoyant afficher deux images. Une image grandeur réelle d'un hexagone et une image de la carte, enfin, du tapis de jeu au total. Comme ça, j'ai pu imprimer l'image en grandeur réelle et comparer si c'était bien ce que j'avais demandé. Vous voyez, c'est très pro. Donc, ensuite, comme ça correspondait tout à fait sur les deux images test qu'il m'avait envoyé à ce que je voulais, je lui ai envoyé confirmation et de là, il a lancé la fabrication. Et j'ai reçu, quelques jours plus tard, mon tapis de jeu. Donc, je disais, c'est du néoprène. Traitez contre les liquides. C'est-à-dire, je vais faire le test. Je vais renverser de l'eau. Vous voyez, l'eau ne pénètre pas. Comme ça, tous les liquides ne pénètrent pas. Si vous renversez votre verre d'eau ou de bière, par exemple, eh bien, pas de problème. Donc, que dire de plus ? Vous voyez, donc, format hexagone, je pose mes petits décors. Je vais mettre quelques figurines, par exemple, du 15 mm. C'est du 15 mm format DBA, mais bon, il faut tout à fait faire autre chose. Je vais vous faire voir avec de la figurine à 72. Pour ceux qui font du commande on color. On peut même jusqu'à... Si ce soit format là, de tablette... Enfin, de tablette, n'importe quoi. De socle. Pour de l'infanterie. Bonne chose. Soit vous mettez... De socle ou 4 secondes. Selon ce que vous voulez faire. Voilà, ça tient. Donc là, c'est du 10 par 10, en fait. Vous avez 10 cm entre ce bord-là et ce bord-là. Voilà, donc, présentation de ce tapis de jeu que je recommande, puisque si, comme moi, vous ne pratiquez pas l'anglais et que vous voulez pouvoir commander un tapis de jeu avec un format, enfin, avec un imprimé d'hexagone ou un quadrillage, eh bien, au moins, on a une personne avec qui on peut échanger en français. Donc, c'est quand même vachement pratique. Voilà, donc, je rappelle la marque de ce tapis. Stratmat. Donc, petit fabricant français. Un peu de patriotisme économique. Ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas honteux. Si on peut acheter français, achetons français. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite bon jeu et bonne peinture. Et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada